Salut tout le monde, c'est Fitz Rebrasseur. Aujourd'hui, bienvenue dans la partie 4 du tutoriel pour comment faire de la bière à majeur. Bon, fini de fermenter. Ça fait qu'on va le transférer soit dans des bouteilles, soit des cannes, ou soit tout simplement le mettre en keg. Pour les besoins de la cause, moi j'ai décidé de le mettre en keg parce que je suis équipé pour le faire et ça va beaucoup plus rapidement. Mais, on va faire aussi un petit tutoriel pour entretenir des kegs à l'instant. Mais, avant de commencer ce tutoriel-là, je vous explique les différentes méthodes, avantages et inconvénients pour mettre sa bière dans un contenant pour le transporter. Alors, la première méthode, qu'est-ce qui est la plus populaire et qu'est-ce que beaucoup de monde vont commencer avec, moi le premier j'ai commencé par ça, c'est dans des bouteilles. Dans les bouteilles de vitre, principalement avant, c'était assez facile à trouver des bouteilles de microbrasserie. Maintenant, ils sont tous rendus en canne. Qu'est-ce que vous voulez? Mais, quand même plus facile à trouver. Toutes les boutiques, quasiment non. Là, Brassard en a des palettes et des palettes pour vous. C'est facile à laver, fait qu'on peut les laver vraiment comme du monde. Il faut juste regarder l'intérieur qui soit propre avant de les utiliser. Mais ça, j'ai déjà fait des tutoriels pour ça. Avantages aussi, c'est qu'on peut la distribuer. On peut en donner à des amis, à la famille, à des choses comme ça. Inconvénient, c'est en vitre, c'est fragile, ça se brise facilement. C'est relativement long à faire aussi, tout faire des bouteilles au complet. Ça prend un certain temps à mettre en bouteille la bière. Et il faut avoir un petit peu d'équipement pour le faire. Des certiseuses comme celle-là ici ou sous scène sur pied. Mais encore là, j'ai des tutoriels qui vous l'expliquent plus en profondeur. Deuxième méthode, c'est la canneuse. On peut la mettre en canne. Avantage, super facile à mettre en canne. C'est vraiment rapide. On peut la faire soit au CO2, déjà dans le keg et la transvidène canette, ou on peut la mettre tout simplement refermentée en canne. On fera un tutoriel si ça vous intéresse sur comment mettre de la bière en canne. L'autre avantage qu'on a, c'est que si on en donne, on n'a pas au moins de récupérer les cannes. C'est déjà prêt, on les envoie, c'est consignable. Ça fait pas de problème pour ça. Une canne est 100% réutilisable. On a juste à la refondre et la recouler. Ça fait que c'est quand même très écologique. Et l'autre chose aussi, qui est très pratique, c'est que c'est pas très lourd. Si on va faire du VTT ou on va à la pêche, on peut la mettre dans nos sacs à dos sans avoir la possibilité de casser comme les bouteilles. Inconvénient, la certiseuse est quand même assez dispendieuse. Ça vaut quelques milliers de dollars. Je sais qu'il y en a présentement sur le marché un petit peu moins cher. À vous de faire vos magasinages. Moi, j'ai décidé de prendre elle parce que je connaissais déjà la réputation de cette machine-là. Et je trouve qu'elle va super bien. Et c'est très fiable. L'autre inconvénient qu'on a, c'est de trouver des cannes. On va en avoir au brasseur dans les prochaines semaines. Mais c'est quand même assez difficile de trouver des cannes. Et on peut pas récupérer nos cannes, malheureusement. Ça fait qu'on est pris un petit peu avec un usage unique. On peut aller la reporter et avoir notre consigne de 30 sous, de 20 sous. Mais on est pris avec, justement, de tout le temps racheter des cannes neuves qui ont un coût relié à la mettre en canne. Et la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, la mise en keg. Bien, pour la mise en keg, c'est assez facile. C'est très, très, très rapide comme avantage. Écoutez, ça prend le temps de transférer d'un à l'autre. C'est fait. L'autre avantage qu'on a, c'est que si on boit à la maison, bien, on a juste un verre à laver au lieu de laver des bouteilles de vitre pour les cannes. C'est pas grave, on les rince quand même pour être sûr qu'il n'y a pas de mouches à fruits qui se promènent partout dans notre maison. Et par la suite, point d'avantage aussi, c'est qu'un keg, ça se contient vraiment longtemps. La bière dedans peut rester vraiment longtemps dans le keg et tout le temps sous pression à CO2. Point négatif, c'est quand même assez cher d'avoir un système de keg à la maison. Ça a un coût relié avec le frigo, les kegs, l'entretien et tout. Fait qu'avoir qu'est-ce que vous préférez. Par contre, si vous entretenez bien votre keg, vous allez l'avoir pour votre vie au complet. On commence par nettoyer le keg. C'est quelque chose qui est vraiment important de bien faire. Si vous voulez conserver votre bière, beaucoup de monde me demande, « Hey Fitz, peux-tu mettre ma bière dans le keg et la laisser à température pièce et la mettre dans mon frigo quand je vais avoir de la place? » Oui, on peut le faire. Il n'y a aucun problème à le faire. Par contre, il faut être sûr et certain que le keg est très, 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 très bien nettoyé. Si vous voulez moins bien nettoyer vos kegs, je vous conseille fortement d'aller prendre un frigo et le mettre tout de suite au froid. Les bactéries ont plus de difficulté à fonctionner au froid, ça va la conserver mieux. Par contre, si vous voulez vous en servir plus tard ou si vous achetez des kegs usagés, je vais vous montrer un petit peu comment on entretient les kegs et de quelle façon. Alors la première étape, vous voyez au-dessus, on a notre valve. Ici, c'est un release valve. Si vous n'avez pas le release dessus votre keg, je vous conseille fortement d'en mettre un. On a des kits qu'on peut partir le couvert et le rajouter. Souvent dans les pins-là, on n'a pas de release valve dessus. Et ça, ça va servir que si la pression est trop haute ou trop grosse dedans, lui, il va monter et ça va expulser la pression qu'il y a à l'intérieur. L'autre chose, c'est quand on va gazifier notre bière, ça va être vraiment pratique d'avoir ce petit release-là pour ôter la pression, pour mettre notre pression de serre. Maintenant que ça fonctionne, on rouvre par en haut et on pousse. Encore une fois, faire attention, on peut prendre un outil si jamais la pression était trop élevée à l'intérieur ou si ça collait, pour frapper dessus. Prenez pas votre main parce qu'on peut se couper. Ça m'a arrivé quelques fois et je vous le décompte. Le couvert est vraiment simple. Plusieurs petites pièces dessus ce couvert-là. La release valve. Je vous conseille fortement de la dévisser. Et on a des petites gaskettes juste ici. On fait tremper le couvert. On enlève les cils aussi pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de cochonnerie dans le cil. Moi, présentement, je vais le changer. Ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas fait. Alors, on va profiter de cette occasion-là pour le changer. On a un post-in, un post-out. Oui, ça ressemble beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes. Fait qu'on dévisse le post-in pour le laisser tremper. Fait qu'on dévisse nos posts. Et vous allez voir à l'intérieur, il y a des petites popettes. Et notre post, juste ici, on va le laver. Au chaud de BBW, on va le laisser tremper le temps qu'on continue à démonter notre keg. Un autre petit bout qu'on va enlever, c'est pour la pression du CO2. C'est notre petite tige. Et on défait aussi notre tige de liquide. Si tu te poses la question, un coup, tu as nettoyé ton keg, puis tu as mélangé les posts, lequel va où, c'est quand même assez facile. Sur le in, on a des petites encoches sur le post. Fait que si jamais tu les as laissées tremper, puis tu ne te rappelles plus lequel et lequel, ben, c'est ça. C'est assez facile comme ça à se rappeler. On enlève notre tige. En passant, on n'est pas obligé de se faire cette étape-là à toutes, toutes, toutes les fois. Par contre, je vous conseille de le faire au moins une fois par mois si vous utilisez beaucoup vos kegs, ou une fois par deux mois. Ça va vous permettre d'avoir des kegs tout le temps très propres et empêcher d'avoir, justement, des mauvaises surprises de contamination dues à vos kegs. Petit haut-ring, je les enlève parce qu'on va les changer. Je vais vous montrer aussi comment tout changer vos os. La tige, on la laisse tremper encore une fois dans le PBW et l'eau chaude. Et je vous conseille fortement, avec une brosse, de la brosser à l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment dégueulasse la première fois qu'on le fait. Même chose pour notre keg. On peut mettre du PBW à l'intérieur. On rouvre nos choses et on le remplit au complet d'autres choses. Il faut le laisser tremper environ, je vous dirais, 10 à 15 minutes. Pour être sûr que le PBW a fait une bonne job et qu'il a tout désinfecté au complet. On peut laver aussi l'extérieur de notre keg pour avoir des kegs propres et les garder plus longtemps. Et si vous prenez vraiment soin de vos kegs, vous allez les avoir pour toute votre vie. Une fois bien rempli, on peut nettoyer le temps que ça mijote, que ça se nettoye avec le PBW. On peut aussi prendre une guinée et aller le frotter à l'intérieur si jamais vous voyez que c'est vraiment crasseux. Bien c'est possible aussi d'utiliser des brosses. Ayez pas peur de bien nettoyer vos kegs au complet. Alors petit kit de remplaçage de gasket pour nos kegs. Il vient avec le gros gasket pour notre dessus, notre couvercle. Et quatre petits gaskets. Deux de couleur, deux noirs. Les deux noirs c'est pour remplacer nos petits gaskets qu'on avait sur nos tubes. Tube de gaz et tube de bière. Alors on va les changer. Et on va tout stériliser dans le Star Sun. Si jamais vous avez un gros lavabo comme moi, un côté PBW et l'autre côté Star Sun, on peut rincer entre les deux pis c'est merveilleux. On va se rincer dans le Star Sun. Encore une fois, on a des petites gaskets sur nos posts qu'on peut les enlever. On peut utiliser soit le principe de pincer le gasket, ou tout simplement prendre un petit outil pour les enlever. Moi je joue avec l'outil. Ben un petit peu les deux. On a un gasket vert et un gasket rouge. Peu importe lequel qu'on va mettre sur n'importe quelle poste, ça va faire la même job. C'est juste des couleurs, c'est pas grave. Par contre, moi vu que ma rouge de CO2 est rouge, ben je vais mettre mon rouge sur le poste de gaz. Comme ça, je n'aurai pas moyen de vérifier sur mon keg le in et le out, ça va être automatiquement fait sur mes portes. Rouge, gaz, puis vas c'est go, on sort là-dedans. On peut rincer nos couverts. Et lui ajouter notre petit gasket qu'on avait en haut. Installez notre valve de surpression. Et on peut rincer notre keg. Et le stérilisé aux sparsanes. Avec de l'eau bien entendu. Les petites popettes qu'on avait à l'intérieur de nos... À l'intérieur de nos posts. Si jamais ils coulent parce que le spring est rendu trop mince ou les gaskettes sont cassées. On peut les changer. On a tous les modèles. Il faut savoir quels modèles de keg vous avez. Il y a 2-3 modèles qui existent présentement sur le marché. Sinon, on a les universels. Tout est disponible à la boutique du Brasseur au www.lebrasseur.ca Si t'aimes les vidéos que je fais, puis que t'aimes aussi... On va mettre un petit peu de... Si t'aimes les vidéos que je fais, puis que tu veux m'encourager. Il y a tout le temps la disponibilité de faire des dons. Ou de commander à la boutique du Brasseur. Ou en magasin, ou à la boutique en ligne. Et c'est la meilleure méthode de m'encourager. C'est justement de cette façon-là. Avec des petits dons. Ou des achats au Brasseur. Malgré que vous avez des fois des taxes à payer. Parce qu'on est au Québec ici. Ou du transport à payer. Dites-vous qu'avec cet argent-là, moi j'en vis. Et je suis capable de vous expliquer encore plus de choses. Et de faire plus de tutoriels pour vous. C'est toujours très apprécié aussi de répondre à vos questions. Fait que si vous ne l'avez, gênez-vous pas. Ça me fait un grand plaisir d'y répondre. Alors, on met l'eau dedans. Avec du Starsan évidemment que j'ai mis avant. Et on va voir, ça fait vraiment beaucoup de mousse. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal, la mousse du Starsan. Et ça ne va pas endommager votre bière non plus. Inquiétez-vous pas avec ça. Le Starsan, on va laisser environ une minute agir. Pour être sûr qu'il a agi vraiment partout. Et qu'il a bien fait de sa job. Par la suite, on va juste verser notre portion. Dans le lavabo pour tout stériliser. Pendant ce temps au Brasseur. On va réinstaller nos petites popettes. En n'oubliant pas de mettre nos tuyaux, évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On va installer notre deuxième popettes. Et encore une fois, avec notre outil, on va venir tout serrer bien comme du monde. Pour être sûr que ça soit bien étanche. On va lui mettre notre couvert. Et là, plusieurs techniques existent. On aurait pu tout simplement le vider. Prendre un autosiphon. Le transférer dedans. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer en même temps un transfert en circuit semi-fermé. C'est qu'on va vider notre keg avec du CO2. Pour être sûr que tout le Starsan qui est à l'intérieur soit remplacé par du CO2. Et on va simplement brancher notre Conicol à l'intérieur. On peut même lui mettre de la pression au-dessus pour être sûr qu'il ne soit jamais en contact avec notre oxygène. Je vais me faire une petite hausse de renvoi. Pour mon out. Et on peut brancher la pression. On peut lui mettre un petit peu de pression au début pour être sûr que tout est correct et qu'il n'y a rien qui fuit. Tout a l'air très beau. Et lorsqu'on va mettre notre out, ça devrait sortir tout simplement par le petit tuyau qui est ici. Alors présentement, on remplace notre liquide qui est le Starsan par un gaz qui est le CO2. Et on va être sûr et certain que notre keg soit purgé au complet au CO2 de cette façon-là. Pour les amateurs des NIPI, je vous conseille fortement de le faire de cette façon-là. C'est quand même long, versé 20 litres au complet. Fait qu'on prend notre mal en patience puis on y va. Présentement, on vient de terminer notre transfert. Fait que le keg est vide. Vide de CO2. Et si on le branche, on le voit encore sortir. Si vous utilisez le CONICOL comme moi présentement, vous pouvez faire tout simplement mettre votre hose au petit 90 et on va transvider dans un petit pot pour commencer. On peut enlever notre bonde aseptique du dessus pour laisser pénétrer l'oxygène. Si jamais vous avez un kit de pression, vous pouvez le mettre ici. Puis on vous fera un autre tutoriel pour vous expliquer la façon dont en faire un un petit peu manuel. Deux raisons pour lesquelles je commence par verser ça dans un petit contenant. Premièrement, on peut le sentir, voir si la bière est bonne. On peut y goûter, voir si la bière est bonne. Vraiment bon en plus. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est s'il y avait de la levure, on a décanté la levure. On peut l'enlever par la petite valve qui est sur le côté. Mais j'aime bien le faire de cette façon-là, comme ça je garde la plus possible de bière dessus. C'est l'étape aussi qu'on va transvider notre mou de bière dans une éprouvette pour prendre la densité. Malheureusement, je ne les ai pas avec moi. Fait que, on a fait notre test de gravité, on est rendu à transférer. On va mettre notre IN à l'air. Et notre OUT, on va le mettre directement. Et on rouvre la valve. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'au OUT, on a un tube qui va descendre au fond de notre keg. Et tranquillement, la bière va monter dans le keg qui est plein de CO2 et va s'expulser par le IN qui est juste ici sur le côté. On le remplit au complet et par la suite, on va vous montrer différentes techniques pour le gazifier ce keg-là. pour être sûr et certain qu'il soit bien gazifié. Fait que, on attend que ça transvide puis on revient. Bon, on a bien arrêté de transférer. On a nettoyé les petits dégâts qu'il y a eu parce que ça arrive des fois que ça coule. Fait que mettez-vous quelque chose en terre si vous faites ça sur un plancher de bois. Fait que, on met notre pression à environ 30 PSI et on met ça dans le IN. Première méthode, super facile, tu le laisses là puis t'attends. Juste ça. Juste ça. Fait que, environ 2-3 jours. Si tu le mets au froid tout de suite, le gaz carbonique va s'incorporer plus rapidement dans votre bière. Ça va la gazifier plus rapidement. Fait, on attend. Deuxième chose. T'es vraiment pressé de boire puis tu veux boire demain matin. Tu prends ton keg, puis tu le shakes pendant 30 à 40 secondes, puis tu peux passer aux 15 minutes. Théoriquement, dans 2-3 dans l'heure demain matin, il faut être prêt. Ma méthode préférée. Utilisez le Quip Card de Blickman. J'ai un beau tutoriel qui l'explique comment il marche. On peut vous le remontrer dans une prochaine vidéo si jamais vous voulez avoir un petit update de cette machine-là. Maintenant, elles sont rendues avec des petites switches dessus. C'est super pratique. Mais le Quip Card va vous sauver énormément de temps. Vous utilisez la chape. Chape de gazification. Et vous mettez le nombre de PSI d'après votre température de bière, parce que vous pouvez le refroidir avec votre fermenter si tu peux. Alors, le style de bière, la température, le nombre de PSI, 45 minutes et ta bière, elle est parfaitement gazifiée d'après le style que tu veux lui faire. Pas plus compliqué que ça pour le petit tutoriel de la session numéro 4 de comment faire de la bière maison. Si tu veux le faire en bouteille, on a deux tutoriels qui vous l'expliquent. Je l'ai fait en keg et dans un avenir très rapproché, nous allons utiliser cette magnifique machine pour vous montrer comment mettre un canne. Fait que si jamais ça t'intéresse, tu as juste à m'appeler et m'envoyer un courriel. Je te dirai où je l'ai acheté. Je peux même te l'acheter puis te la revendre par la suite. Par contre, tu sais, si on peut passer direct puis tu sauves un peu de coup, moi ça ne me dérange pas. Je vais vous vendre des cannes puis vous allez brasser deux fois plus. Et ça, en canette, c'est tout le fun. Je vous expliquerai peut-être les deux façons de faire ça fonctionne la canne. Soit avec un beer gun pour le faire à la pression ou avec le sucre si on veut refermenter en canne. Moi, j'adore cette méthode-là, ça va super bien puis ça ne fait pas de gros dépôts parce que à l'heure qu'elle fait de la canne, tout le dépôt reste là. Fait que ça se fait super bien puis j'ai déjà tendance à tout boire mes bières dans un verre. Alors... C'est tout pour la petite vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, encore une fois, fais-moi les savoir, partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'indique que ça t'intéresse les tutoriels que je fais. Et... qui sait, on est quasiment rendu... Wow, ça va le tout casser. Et on est bientôt rendu à 10 000 personnes sur YouTube. Ce serait vraiment cool de l'atteindre dans les prochains temps. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parle à tes amis qui font de la bière, que le brosseur t'explique comment faire des bières, des tutoriels. Il fait des lives, il fait des podcasts, il fait tout ça juste pour vous autres. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao!